La semaine de la mobilité commence comme chaque année au 16 septembre, ce sont des dates fixes du 16 au 22. Il y a un ensemble d'actions qui sont prévues comme chaque année je dirais. Cette année-ci, en complément des défis des années précédentes qui étaient les défis de toutes les familles, nous avons un défi pour les entreprises, c'est-à-dire que les entreprises, ce sont une série d'entreprises qui les ont inscrites, s'engagent à entreprendre un ensemble d'actions pendant la semaine. Entre autres, essayer de faire en sorte que le plus d'employés ou le plus de travailleurs possibles dans l'entreprise emploient des modes alternatifs pour venir au travail, y compris des travailleurs membres de l'encadrement. Donc il vient montrer qu'une mobilité alternative existe, est possible, ce n'est bien sûr pas possible dans tous les cas, mais c'est certainement beaucoup plus possible qu'on peut le croire. Et le test, le défi, justement, c'est de faire en sorte qu'on l'essaye et que donc, puisque ça peut marcher, puisqu'on l'aura testé, c'est possible de faire changer les habitudes après. Alors parmi les entreprises, se trouve le SPOE. Ça paraît logique puisque c'est nous qui organisons et qui ordonnons la semaine de la mobilité en Wallonie, mais au-delà de cela, il est aussi important que le SPOE, en tant qu'entreprise, en tant que groupement de travailleurs, montre l'exemple et fasse un effort dans ce sens-là. Très régulièrement, quand j'ai une réunion à Namur ou à Jandre, au lieu de prendre la voiture avec chauffeur, je prends ma voiture personnelle, je viens à pied parce que c'est facile d'accès, ça ne passe pas de problème de parking, c'est agréable quand il fait beau. Et donc voilà, après ma réunion, je quitte le cabinet du ministre Crégo et je retourne au bureau. Et il m'arrive aussi de prendre la voiture électrique du bureau, par exemple quand je vais à Jandre parce que les distances sont plus longues et que c'est quand même plus confortable quand on a des dossiers que de devoir aller en ligne. Alors bon, maintenant, ça paraît peut-être un peu caricatural, mais puisque je l'ai fait maintenant et que je le fais régulièrement, ça me trouve bien que c'est faisable et que finalement, tous les agents d'une manière ou d'autre peuvent le faire quand ils ont des déplacements à faire, en ville en particulier, que ce soit en vélo, en transport en commun, en voiture électrique ou à pied, ça dépend des circonstances, ou en covoiturage également. Je crois que ce qui est surtout important, c'est que tout le monde nous rendions compte qu'il y a moyen de faire quelque chose, quelque chose de différent pour la qualité de vie en ville et donc pour la mobilité.